Générique Revenons bien sûr sur le chiffre d'inflation aux Etats-Unis, publié il y a deux jours maintenant pour le mois d'août, qui reste le dernier fait marquant de l'actualité macroéconomique globale. Frédéric Ducrozet est avec nous par téléphone, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Ce chiffre d'inflation qu'on a déjà beaucoup commenté aux Etats-Unis, qui a généré une réévaluation, un repricing de la normalisation, du chemin et du rythme de normalisation monétaire aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde, 48 heures après. Quelles sont les constatations qu'on peut dresser Frédéric sur le plan des anticipations de marché ? Je pense qu'on n'a pas totalement fini de digérer ce chiffre pour plusieurs raisons. D'abord un chiffre d'inflation par définition au mois, le mois, il y a de la volatilité, il y a de l'incertitude. C'est une des variables qu'on prédit quand même le moins bien, il faut être honnête, dans la macroéconomie en général depuis toujours, et encore plus depuis un ou deux ans, depuis que les effets de la pandémie, des chaînes de production, des coûts de transport, du choc énergétique, et que tout ça a entraîné encore plus de bruit. C'est aussi un chiffre aux Etats-Unis, contrairement au chiffre français que vous venez d'évoquer, qui n'est pas révisé. Donc on a cette première information, on n'aura pas de deuxième information pour nous aider à affiner la lecture, et on n'a pas d'explication aujourd'hui claire sur ce qui a dérapé, et en quelque sorte on a un cocktail de raisons, des prix, des biens, et c'est la plus grosse surprise, et aussi des services qui étaient un peu plus attendus, qui étaient tous plus fermes qu'attendus. Et puis la deuxième raison, la digestion est difficile dans les marchés obligataires et actions, parce que ça remet les compteurs à zéro, quelle que soit la raison. On sait que la Fed a besoin de plusieurs mois consécutifs de preuves de décélération de l'inflation, et on repart de zéro, quel que soit le chiffre du mois suivant, qui je pense, et je l'espère, sera beaucoup plus encourageant. On pourrait avoir une correction notamment sur des prix, on l'avait évoqué souvent, des voitures et d'un certain nombre d'interrogations quand même sur ce rapport du mois d'août. Mais même si c'est le cas, il faudra attendre le mois d'octobre, il faudra attendre le mois novembre, et donc comme tout le monde, et on ne fait pas exception chez nous, chez PICT, on a dû revoir en conséquence à la hausse le profil des taux directeurs de la Fed jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'où ? C'est-à-dire quand on regarde l'évolution notamment dans les anticipations de marché du taux terminal de la réserve fédérale américaine, je ne sais pas, j'ai vu, alors on est à plus de 4 désormais, 4,25, 4,40 même peut-être, est-ce que le marché part dans quelque chose d'excessif en reprisant dans cette ampleur l'objectif final de ce resserrement monétaire aux Etats-Unis, ou est-ce que non, c'est bien le sujet qu'il faut traiter aujourd'hui ? Non, je pense qu'il y a moins d'excès, il y a là aussi une difficulté parfois à lire les anticipations de marché, parce que ce sont des moyennes, des médianes, un résultat de scénarios pondérés par des risques, et donc on voit effectivement toujours une petite anticipation plus faible qu'avant de baisse de taux l'année prochaine, une fois qu'on aura atteint ce point terminal au-dessus de 4% à la Fed, et c'est le résultat probablement de scénarios très opposés, très différents, on pourrait avoir peut-être une persistance de ces tensions inflationnistes qui nous entraîneraient la Fed à aller légèrement au-dessus de ce qu'elle estime elle-même être un taux neutre, au-dessus de 4%, et puis derrière une désinflation que je pense toujours très probable sur les biens, en tout cas hors énergétique, et donc on a cette dichotomie un peu et cette question de calendrier qui n'est pas facile à prévoir. La Fed, en tout cas à très court terme, je pense qu'il y a quand même peu d'incertitudes, il y a un risque qu'elle fasse encore plus que 75 points de base, il y a vraiment une anticipation non négligeable, non nulle, d'un mouvement de 100 points de base, qui serait quand même un sacré choc pour le marché, et difficile à justifier de mon point de vue, si elle ne l'a pas fait par le passé, quand on a eu des surprises sur l'inflation, elle n'a pas fait 100 points de base, cette fois sur un chiffre, un mois, qui en plus n'est pas encore une fois totalement cohérent avec les autres éléments qu'on a un peu plus à haute fréquence, et on a encore par exemple aujourd'hui les prix à la production aux Etats-Unis, à digérer, et qui vont plutôt, dans un sens un peu plus encourageant, donc je pense que le résultat de tout ça, c'est que la Fed va garder le cap à 75 points de base, et que le risque, c'est plutôt qu'elle doit en faire plus, plus tard, et peut-être, pourquoi pas, enchaîner une troisième, une quatrième, hausse de taux de ce niveau-là, qui serait là aussi historique. Dans ce cycle, seul le Canada, je crois, la Banque de Canada, a osé monter ses taux de 100 points de base, c'était il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, Frédéric, je ne sais pas. Oui, plus quelques banques centrales des pays émergents, qui en sont plutôt, qui ont toutes les situations, et un point de départ, je pense, là aussi, très différent. Qu'est-ce que ça change pour la Banque centrale européenne ? Si la Fed doit être un peu plus agressive encore que prévue, ou pour plus longtemps que prévue, qu'est-ce que ça implique pour la Banque centrale européenne, Frédéric ? Ça prolonge potentiellement, là aussi, son cycle de resserrement, même si elle a ses propres raisons. On le sait depuis, notamment, le discours d'Isabelle Schnabel à Jackson Hole, le chiffre d'inflation, là aussi, qui n'était pas une surprise, en tout cas pour ceux qui prévoient l'inflation en zone euro. On sait que le pic, y compris sur l'inflation sous-jacente, au-dessus de 4%, allait arriver plus tard en zone euro qu'aux Etats-Unis. Donc, on n'est pas forcément surpris par ce profil-là, mais les mauvaises nouvelles s'accumulent quand même. Et je pense que la Banque centrale européenne a un autre facteur qui, en ce moment, joue, là aussi, à la hausse sur les anticipations de taux directeurs, c'est que les gouvernements interviennent quand même. Et on sent, d'ailleurs, dans le discours du vice-président de l'APC aujourd'hui, une forme de malaise. On n'a évidemment pas envie de précipiter l'économie en récession. On soutient des mesures des gouvernements, mais qui seraient ciblées, non-inflationnistes. Là aussi, c'est un peu de, peut-être de wishful thinking, un peu comme une Banque centrale veut un atterrissage en douceur et pas de récession, c'est évident. On voudrait des mesures de soutien des gouvernements qui soient ciblées, mais qui ne créent aucune inflation. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en pratique. Il y a évidemment des mesures un peu plus compliquées à mettre en œuvre, beaucoup d'incertitudes. Mais je pense que, quand même, la direction, c'est que plus vous avez d'intervention et de soutien potentiel des États pour faire face au choc énergétique, plus vous avez, en fait, le risque, en tout cas, que la BCE poursuive son cycle de resserrement. On est à 2% pour ce qui nous concerne en fin d'année sur le taux de la facilité de dépôt. On peut imaginer un petit overshooting dans le cas où, effectivement, on aurait paradoxalement des meilleures nouvelles sur l'économie, sur la croissance, qui permettraient à la BCE d'aller plus loin dans son resserrement. Plus loin, ça passera aussi, sans doute, par une réduction du bilan de la Banque centrale européenne à un certain stade. Frédéric, avant d'entamer la réduction du bilan, la BCE va entamer la discussion, officiellement, sur cette question de la gestion de son bilan et de ce qu'on comprend des journalistes informés de Reuters ou de Bloomberg. La discussion va commencer dans les prochaines semaines et sera sans doute signalée officiellement par la Banque centrale européenne. Est-ce que vous attendiez l'ouverture de ces discussions aussi vite, Frédéric ? Et quels vont être les termes de cette discussion ? Quelle pourrait être la forme qu'un QT européen pourrait prendre si jamais, effectivement, la question du bilan se matérialisait ? Oui, là aussi, c'est une situation très spécifique à la BCE. Elle a également des prêts aux banques, les TLTRO qui gonflent son bilan de plus de 2 000 milliards d'euros. Il n'y a pas que des achats d'actifs. Et au sein des achats d'actifs, c'est compliqué, il faut aller dans la granularité. Il y a le programme d'urgence pendant la pandémie qui sert toujours à être flexible et à soutenir, notamment l'Italie, en cas de fragmentation financière. Mais il y a le programme précédent, l'APP, le vrai QI de Draghi, quelque part, lancé en 2015, qui était un programme de relance inflationniste, de réflation. On voulait avoir une inflation qui remonte à sa cible. Alors, ce n'est pas tout à fait le problème qu'on a aujourd'hui. C'est même l'inverse. Et donc, il y a une justification évidente à ouvrir les discussions sur ce programme-là, l'APP. Maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup de symbolique, de politique, de communication là-dedans, parce qu'en pratique, la réduction du bilan ne pourra se faire de manière que très graduelle, je pense. On n'imagine pas la BCE vendre, en tout cas, activement la dette qui est à son bilan. Donc, les échéances seront de 10, 20, 25 milliards par mois au maximum quand la BCE, je pense, en 2023, commencera ce processus. C'est dans un bilan des excédents de réserve de près de 5 000 milliards d'euros. C'est une goutte dans l'océan. Donc, on va aller dans cette direction-là. Et je pense que ça permettra là aussi aux faucons peut-être d'obtenir une victoire quelque part au Conseil et de ne peut-être pas resserrer les taux d'intérêt à 3 %, disons, ou à un niveau qui serait excessif et en tout cas problématique pour l'économie à court terme. Il y aura une approche par la prudence, vous dites, Frédéric, dans la question quantitative de la gestion du bilan. Oui, je pense toujours, parce que la zone euro est dans une situation différente. On a le souvenir de 2008, on a le souvenir de 2011. Je sais que c'est une équipe qui n'est plus en place. Mais malgré tout, c'est des souvenirs douloureux pour une BCE qui a tenté parfois de normaliser sa politique monétaire sans succès. Cette fois, c'est engagé sur les taux directeurs. Mais le bilan est tellement gros. Ça pose aussi des gros, grosses questions de plomberie. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la période de maintenance et on a des mouvements extraordinaires, massifs sur les excédents de liquidité. Voilà, il y a des milliers de milliards d'euros en circulation dans le marché monétaire. Ce n'est pas innocent et ce n'est pas anodin. Si la BCE commence à ajuster ses excédents, ça va avoir des grosses, grosses conséquences sur un marché obligataire qui reste malgré tout beaucoup plus fragile que celui des Etats-Unis, notamment. Un mot d'une banque centrale dont on parle assez rarement, finalement, Frédéric, si ce n'est pour dire qu'elle ne changera jamais rien à sa politique monétaire, c'est la Banque du Japon. Quand même beaucoup d'agitation verbale autour de la question du Yen avec la chute vertigineuse de la devise japonaise contre dollars, notamment. Alors, c'est le Japon, c'est loin, mais le Yen, c'est quand même une grande devise. Il y a beaucoup de positions accumulées sur du dollarien, j'imagine, dans le marché aujourd'hui. Comment vous réfléchissez à cette question, sachant que la prochaine réunion de la Banque du Japon est la semaine prochaine, je crois ? Oui, c'est un point très important. C'est la dernière banque centrale dans le monde, maintenant que la Banque Nationale Suisse a monté les taux, elle aussi, qui ne l'a pas fait, qui n'a même pas commencé à parler, à parler d'un éventuel referment de la politique monétaire. Mais elle a un système, elle a deux problèmes, entre guillemets, ou deux questions à gérer. La première, c'est bien sûr la devise, une dépréciation aussi forte. On a eu plusieurs étapes déjà dans l'intervention verbale, et la plus forte, la plus avancée cette semaine, avec des tests, quelque part, un dialogue de la Banque du Japon, qui est l'arme, l'outil, du coup, d'exécution d'une politique de change éventuelle du ministère des Finances, et qui teste le marché, qui, en gros, je pense, envoie un signau à toutes les banques locales, notamment au Japon, de ne pas être dans le mauvais sens de 13, et de s'attendre à ce que, si on a vraiment un affaiblissement de la devise encore plus marquée, il y aura une intervention. Donc, il y a ça, c'est très intéressant. Et puis, de l'autre côté, évidemment, le deal de contrôle, les taux d'intérêt eux-mêmes. Le jour où la Banque du Japon commence à modifier un petit paramètre, on peut imaginer des conséquences sur tous les marchés obligataires, jusqu'en Europe et aux Etats-Unis, à la hausse, pour le coup, sur les taux d'intérêt. Bon, on suivra ça. Les prochaines réunions seront celles de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et de la Fed, bien sûr. Et de la Fed en premier lieu. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada